Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui, dans ce Ludo-Chrono, je vais vous présenter Fabulosa Fructus. C'est un jeu de collection de fruits pour 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus, et des parties d'environ 25 minutes. C'est un jeu un petit peu particulier parce qu'il va évoluer avec vous et vous allez avoir des parties différentes, des actions différentes à chaque partie. Quel est le but de Fabulosa Fructus ? C'est de faire des jus de fruits, donc qui sont au dos des cartes animaux. Le but sera d'avoir un certain nombre de jus de fruits qui va varier en fonction du nombre de joueurs. Si vous êtes deux joueurs, c'est cinq jus de fruits. Si vous êtes quatre ou cinq joueurs, c'est trois jus de fruits, par exemple. Pour faire des jus de fruits, il va falloir dépenser bien entendu des fruits. Et pour récupérer ces fruits, vous allez faire les actions, accomplir les actions qui sont présentes sur les cartes. Alors comment est-ce qu'on va jouer ? On va tout simplement jouer avec nos petits pions. Lors de mon tour, je vais placer mon pion sur une carte, par exemple ici sur la tortue. La tortue me permet de prendre des fruits de la pioche et d'essayer de prendre des fruits différents. Je vais révéler un fruit, puis je peux soit prendre tous les fruits que j'ai révélé, soit m'arrêter là. Si je révèle deux fruits qui sont identiques, je défausse tout. Un deuxième fruit, je peux tenter mon coup peut-être une fois de plus. Je tente mon coup, je récupère les trois cartes parce que je veux m'arrêter là. Et voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait le texte de la carte, je peux choisir de réaliser le jus de fruits. Réaliser un jus de fruits, ça va me demander de défausser des fruits qui sont sous la carte. Parfois, vous aurez un smoothie et le smoothie, en fait, c'est un joker. Donc vous allez pouvoir un petit peu mettre le fruit que vous voulez. Donc ici, par exemple, j'ai besoin d'un fruit de chaque type. Donc j'ai bien une grappe de raisin, une fraise, une noix de coco, un ananas et une banane. C'est parfait. Je peux défausser tous ces fruits pour récupérer ce jus de fruits. Alors, quand je récupère un jus de fruits, je récupère la carte en question, mais je vais prendre de cette grosse pioche qui est ordonnée, je vais prendre l'action suivante et la placer. Alors, soit je crée une nouvelle pile d'actions si c'est un nouvel animal, soit je la place dessus si c'est un animal qui est déjà existant. Donc il y a quatre exemplaires de chaque carte et du coup, ça va changer les actions. Ce tapir ici n'a pas du tout les mêmes actions que la tortue ou que l'escargot. Donc on va avoir vraiment un jeu qui se renouvelle, qui change de mécanisme. Par exemple, le marché qui est présent ici n'est pas présent en début de partie. Vous allez le découvrir au fur et à mesure des parties. Une autre chose très importante, c'est que si jamais un joueur veut se déplacer sur une case qui est déjà occupée, il doit donner un fruit au joueur à l'occupant. Donc s'il y a plusieurs occupants, c'est un fruit pour chaque occupant. Mais il pourrait se déplacer sur une autre action, par exemple celle-ci, qui permet de défausser deux ananas pour piocher cinq cartes depuis la pioche. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et s'il ne souhaite pas faire de jus, c'est au joueur suivant qu'il va pouvoir se placer, etc. Nous allons jouer jusqu'à ce qu'un joueur ait atteint le nombre de jus de fruits qu'il faut pour gagner la partie. Et ensuite, nous allons avoir un vainqueur, c'est celui qui a atteint cet objectif. Par contre, lorsque vous rangez le jeu, vous pouvez ranger les jus de fruits et les pions de manière normale. Tous les jus de fruits qui ont été réalisés vont aller dans une défausse à jus de fruits qui ne va plus être utilisée pendant vos parties. Et ensuite, vous allez ranger ces jus de fruits, ce plateau de jeu qui est devant vous, vous allez le ranger dans un sachet à part pour l'utiliser pour votre prochaine partie. Et ainsi, vous allez reprendre le jeu au point où vous l'aviez arrêté. Le jeu va donc évoluer puisque vous avez 59 actions différentes présentes en quatre exemplaires chacune. Et vous allez donc vraiment avoir une typologie de parties différentes à chaque fois. Une fois que vous avez fini le paquet, vous pouvez bien entendu remettre les cartes dans l'ordre et rejouer en partant du début. Voilà, vous savez à peu près tout sur Fabulosa Fructus, ce jeu qui évolue avec vous, dans lequel il faudra gérer un petit peu pour récupérer les bons fruits et faire les bons jus en profitant des actions et en essayant de ne pas trop empiéter sur les autres. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada